Quand on se demande comment se positionner, comment faire face à la transformation en lien d'intelligence artificielle, je crois que c'est important de se rappeler que l'intelligence artificielle, ça change tous les aspects de la vie, mais ça change chaque aspect d'une façon un peu différente. C'est un peu comme l'électricité. L'électricité, ça a changé la façon dont les freins circulent, ça a changé la façon dont on fait la lessive. L'intelligence artificielle, ça va changer la façon dont on fait des greffes d'organes, ça va changer la façon dont on conduit, mais ces domaines-là, ils n'ont rien à voir. Alors il faut pour chaque domaine faire la liste des inquiétudes, faire la liste des espoirs et puis faire la liste des actions qui vont permettre aux espoirs de se réaliser, aux inquiétudes de ne pas se réaliser. Quand on se demande comment accompagner l'arrivée des voitures autonomes, à la fois d'un point de vue éthique et d'un point de vue de la sécurité, il faut déjà voir que l'éthique et la sécurité pour les voitures autonomes, c'est presque la même chose. Parce que les questions éthiques les plus importantes pour les voitures autonomes, ce sont les questions de sécurité. Mais les problèmes qu'on va avoir sont plutôt des bons problèmes. C'est-à-dire que si les voitures autonomes diminuent le nombre d'accidents, le problème qu'on a, c'est de décider qui va en bénéficier en première ligne. Est-ce que tout le monde va bénéficier de cette sécurité accrue de la même façon ou bien est-ce qu'on va se saisir de cette opportunité pour distribuer les nouveaux bénéfices, par exemple vers les populations les plus vulnérables. Donc c'est un des très nombreux problèmes que soulève la voiture autonome. Alors si vous me demandez si moi je préfère un véhicule autonome ou un véhicule traditionnel, la réponse est vite fait. Moi je conduis tellement mal. Je conduis tellement mal que ma famille m'interdit de conduire, alors ça va être moi le premier client des voitures autonomes. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous le 30 novembre au salon Masonic, espace Vanel, à 9h45. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !